Wow! Est-ce qu'un chrétien peut-il devenir célèbre ou chercher à gagner le cœur des gens de ce monde? De ça nous allons parler. Bonjour les frères et soeurs de ma pénience est bonne. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment vous parler de quelque chose d'extraordinaire. Écoutons-moi bien. La plupart des gens aiment bien la gloire. Vous voyez, la gloire, comme ce qu'on a l'habitude de voir à la télévision, avec les superstars, les gens connus, et comment des fois les gens crient leur nom passé par là. Quand on voit ça, on dit, ouh, c'est du succès. Tout le monde aimerait ça, tout le monde aime ça. Ah, tu n'as pas ceci, les gens vont prendre des photos avec toi. Oh, bonjour, tu t'appelles comme, j'aimerais s'il te plaît prendre des photos avec toi, vraiment, je suis fan, je suis le fan des fans. Ah! Et les chrétiens aussi, ils aimeraient avoir des fans, des gens qui les aiment. Avoir des gens qui vous aiment, c'est extraordinaire, c'est bien, c'est une bonne chose. Mais, que Dieu vous guide dans ça, qu'il vous accompagne dans ça. Et, vraiment, il faut avoir aussi le dos large, parce que, vu ce qui s'est passé avec Jésus, là, sans dire on sait le sujet. Qu'est-ce que le Seigneur du Christ n'a pas fait pour gagner le cœur des gens? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Le Seigneur du Christ, selon ce qu'on nous dit dans la Bible, on dit que le Seigneur du Christ a fait beaucoup de miracles. Il est même allé jusqu'à ressusciter en front des gens, c'est-à-dire la personne était décédée. Le Seigneur du Christ est venu rivier la personne comme ça. Ouh, ouou, lève-toi. Tu ne dors pas. Toi, toi, tu n'es pas mort. Tu dors, tu dors. Tu dors, juste, tu dors. Lève-toi. Et maintenant, cette personne se lève. Les gens applaudissent et disent, oh, ça c'est un gars. Dieu, un Dieu gars. Ouais, toi, tu réveilles même les morts. C'est bien. Mais, après, qu'est-ce qui s'est passé? Les mêmes personnes qui applaudissent Jésus, c'est la même personne qui s'allait dire là bas ouais ce gars c'est vrai c'est un fou ouais c'est un fou il réveille les gens par rapport à par le pouvoir d'un démon alors que quand la personne était réveillée surtout ça pour dire ils étaient tous contents vous avez vu ça vous avez vu l'homme vous avez vu l'homme et moi je vais vous dire pourquoi l'homme n'est pas reconnaissant pourquoi souvent des personnes qui ne sont jamais reconnaissant tu leur tu lui fais du bien il ya trois minutes 5 minutes plus tard il t'insulte jean tu lui donnes de l'argent il ya deux minutes deux minutes plus tard oubli tout s'il doit il doit il doit te frapper va te frapper il va même t'insulter l'homme n'est pas reconnaissant dans quelle situation ça arrive et pourquoi ces gens se sont passés avec jésus christ alors que lui elle fait vraiment du bien à beaucoup de personnes écoutez moi bien écoutez moi bien quand une personne est reconnaissante là on dit qu'elle fait quelque chose de bien fait juste parce que c'est normal c'est ce qui est juste il faut être reconnaissant il faut dimercier à ton bienfaiteur ça c'est normal mais quand les êtres humains commencent à être vraiment hypocrite malhonnête pas reconnaissant ce que ça là ce sont les fruits des gens qui sont possédés par le mauvais esprit ça veut dire que les gens qui étaient là avec jésus christ que vous avez vu là ces gens qui étaient là avec jésus christ la balle et comme eux reçus les bienfaits d'ici ainsi que ces miracles ces gens la réalité là ils avaient sans doute un mauvais esprit fait tous ceux qui se sont mis à accuser jésus-christ après ce sont des gens qui avaient un mauvais esprit de mauvais esprit d'esprit tellement mauvais qui ne pouvait pas reconnaître que c'était le fils de dieu ou même la joie la plus simple qui est de reconnaître les bienfaits ouais même si jésus-christ a tué quelqu'un le sain fait il a ressuscité une autre personne ça change beaucoup de choses mais il n'a rien fait quand même en plus il n'a rien fait en plus il n'a rien fait mais quand même réaliser ce qui s'est passé ils l'ont ils l'ont accusé ils l'ont dit tout et n'importe quoi d'une maladie c'est pas possible ce qu'ils étaient des palais ici là ce sont ces quatre jours des personnes qui ont le mauvais esprit les gens qui ne sont pas reconnaissants et ces gens là ils existent toujours ici parmi nous ils existent toujours ce sont les gens eux ils vous amènent au sommet allez quand vous êtes tenté de monter là ils vous amènent au sommet ils ne vous n'aiment pas mais sortez de vous pousser ces mots pour être haut et un bon matin ils vont vous laisser tomber boum maintenant vous vous avez dit mais ah n'est ce pas vous qui êtes fan de moi ah c'est moi c'est quand même moi oh regardez c'est moi le choco vous ne me reconnaissez plus mon ami mon ami écoute moi bien c'est toi toi ton objectif principal c'est de devenir célèbre vraiment il faut avoir le gros le dos bien grand pour un doulage l'âge comme l'océan parce que tu vas voir ce que tu vas voir à jésus-christ a fait le pire aujourd'hui ils l'ont tué il l'a même ressuscité les morts et qu'est ce qui s'est passé non c'est pas possible l'homme n'est pas reconnaissant et le mauvais esprit qui a l'homme c'est ça qui le pousse à ne pas être reconnaissant voici pourquoi les gens ont trahi jésus bien qu'il a fait même beaucoup des miracles jusqu'à ressusciter des morts la grille des malades il a multiplié le père le poisson mais les gens n'ont pas c'est en son pot d'un malade n'ont pas c'est en peau pour lui on passe c'est en peau pour toi c'est un cas que dans la vérité le monde va te vomir parce qu'ils n'aiment pas ils n'aiment pas ce qui est juste si l'on permet jésus-christ le fils de dieu ils vont pas t'aimer toi le petit fils de dieu oui c'est pas de la blague donc c'est ton réactif principal à tenir célèbre vraiment riche et célèbre si tu veux devenir riche si ton réactif c'est de devenir riche là c'est mieux c'est mieux tu peux être riche célèbre tu travailles tu réfléchis tu mettes tes projets en place tu deviens riche tranquillement tu vis tranquillement avec la petite famille mais à partir où tu dis que tu veux devenir riche et célèbre si ton réactif est devenu riche et célèbre cette vidéo est pour toi et prépare ton dos pour que ton dos soit large pour exemple si ce qui s'est passé avec jésus-christ et tu dois reconnaître tu dois savoir que dans ce monde là il y a des gens qui sont là pour aider certains personnes à devenir célèbre et à un moment donné ces gens vont te demander des trucs si tu refuses ils vont commencer à t'accuser ou te dire que tu es un pd ou bien tu es une lesbienne ils vont commencer à mettre n'importe quoi c'est comme mensonge sur toi comme quoi c'est ce qui s'est passé avec jésus-christ qui s'est passé toujours si ça continue c'est que le monde dans lequel on sent c'est grave quand les gens disent que le monde est égal à des démons parce que c'est la blague non oui vous êtes à plaques j'essaie de réveiller votre esprit c'est moi j'ai dit et demi célèbre là dans ce monde vraiment pour parler vous affronter les démons si votre objectif est devenu si riche et célèbre ça dit bon en fait célèbre célèbre c'est d'un coup à tout où tu pas toujours de voir les gens crient ton nom pour pas toi rencontrer le témoin ah aujourd'hui là jésus christ est plus célèbre que satan oui jésus christ est plus célèbre que satan c'est-à-dire que tu peux laisser la célébrité te poursuivre si tu fais un truc que les gens apprécient parce que ce sont des espoirs et qui t'aiment que ça reste là que ça reste là faut pas vraiment déborder sinon tu vas ramasser un monde de ouf sur ton dos les bons comme les méchants et au moment où tu auras besoin de ces gens là tu risques d'être dessus tu risques d'être dessus tu es très 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 dessus ah c'est comme j'ai vu un cas à lui il a fait une vidéo simple ça fait le buzz automatiquement il est ni célèbre le diable en haut à un moment donné là le diable l'a laissé quand le diable l'a laissé lui même après il se disait mais ah c'est moi qui était célèbre là non il prend encore son potage le film encore il dit les gars c'est comment regardez c'est moi c'est moi oui c'est moi c'est moi c'est moi qui je faisais ça je faisais ceci comme c'est un guillaume parce que les faits les faits de la célébrité est parti genre c'est le diable se demande qu'on crée la célébrité et un moment donné ils l'ont laissé tomber genre le diable l'a juste utilisé et l'a abandonné après ça ce sont des choses réelles vous pourrez penser que cela plus est la planète mais c'est réel voici ce qu'il faut savoir quand on veut vraiment devenir célèbre surtout célèbre si je veux devenir riche travail soit intelligent c'est ça c'est ça tu seras riche mais qu'il s'agit d'être célèbre il ya trop de choses derrière si vous êtes un chrétien que vous devez vous les dénits célèbres c'est que l'on fasse à jésus christ a préparé vous aussi à ça jésus christ mais lui il n'a même pas l'intention de dénits célèbres ses miracles déjà ses espoirs déjà là ça parlait pour lui mais quand même les gens ont trouvé un moyen de lui faire du mal que je veux si vous le ferez moi ce que j'aimerais vous dire pour attraver votre attention à ce niveau parce que d'autres vidéos arrivent j'aimerais vous parler de certaines choses soyez prêts